Musique Salut à tous, bienvenue dans les brefs de l'écho. A l'occasion de l'inauguration du siège du groupement des femmes d'affaires du Cameroun, le GFAC, Achille Basileking III, le ministre des petites et moyennes entreprises, a annoncé que son département ministériel apportera à cette structure un appui financier de 50 millions de francs CFA en 2021. Selon le membre du gouvernement, il s'agit d'un engagement des femmes entrepreneurs dont la présidente nationale est la sénatrice Agnès Ntoumbé Ndondé, épouse Ndjok. Le but à terme est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Cameroun qui fait l'effort de sortir de l'informel. En effet, selon l'Institut national de la statistique, à peu près 8 femmes entrepreneurs sur 10 exercent dans le secteur informel et gagnent en moyenne deux fois moins que les hommes. Par ailleurs, les études montrent que les femmes interviennent assez peu dans la création d'emplois dans la mesure où seuls 50% des femmes entrepreneurs utilisent une main d'oeuvre salariée de plus de 10 personnes pendant que 40% opèrent sans aucun personnel salarié. Depuis le mois d'août 2020, la mission d'aménagement et d'entretien des terrains urbains et ruraux, la Maïture, entreprise publique camerounaise chargée de la promotion de l'accès sécurisé à la propriété foncière, a lancé une campagne promotionnelle pour ses lotissements de Bota à Limbé et Bokuango à Boya, deux villes de la région du sud-ouest. Selon une réclame publiée par l'entreprise dans le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, toute personne acquérant un lot sur ces sites entre août et octobre 2020 a droit à une réduction de 15%. La campagne s'achève le 31 octobre 2020. Les prix de lot sur les deux sites surmentionnés sont de 22 000 et 25 000 francs CFA à Prenton. Selon des sources internes à la Maïture, cette opération fait partie des campagnes traditionnelles de promotion généralement initiées par cette entreprise publique afin d'encourager l'accès à la propriété foncière dans le pays. Et puis dans le cadre du programme national de gouvernance implémenté par le gouvernement camerounais, la direction générale des douanes annonce au cours du prochain exercice des innovations en matière de simplification des procédures et l'amélioration du climat des affaires. Dans l'axe 3 de ce programme de gouvernance, l'une des activités retenues par la douane est la gestion automatisée des marchandises destinées à la vente aux enchères publiques. Les résultats attendus sont l'autonomisation des procédures, plus d'éthique et de clarté dans les ventes, de même que l'amélioration du reporting avec une échéance fixée à 2021. La douane camerounaise annonce également la mise en place d'un guichet unique de paiement des opérations douanières intégrant toute la chaîne des intervenants. Le résultat de cette initiative est le paiement unique de toutes les taxes fiscales et portuaires dans la déclaration en douane. L'échéance de sa mise en œuvre est le 31 décembre 2021. Cette dernière innovation va s'ajouter à un processus de modernisation engagé depuis quelques années déjà. Alors que les expéditions de Champagne sont toujours à la traîne et que les domaines accusent en moyenne 25% de pertes, le secteur en appelle au gouvernement pour les exonérations d'échange social. Un appel auquel se joint toute la filière viticole, la Bourgogne et le cognac en tête. On n'a jamais connu une telle crise depuis la seconde guerre mondiale. Pendant le confinement national et mondial, on a eu une perte de plus de 30 millions de bouteilles, ce qui est absolument énorme. Aujourd'hui, on estime que les pertes en chiffre d'affaires pourraient se lever jusqu'à 1,5 milliard d'euros, indique ainsi Damien Champy, le secrétaire général du syndicat des vignerons de la Champagne. Les ventes de fin d'année devraient aider à redresser la barre, mais les fortes promotions pratiquées en grande surface pourraient ruiner cet espoir. Les producteurs en appellent donc au gouvernement. Nous souhaitons être accompagnés comme d'autres filières avec une exonération temporaire des charges sociales. Le temps de passer ce cap violent, demande ainsi Maxime Toubart, le président de l'interprofession. On paye environ 150 millions d'euros par an de charges sociales en Champagne, déclare-t-il. Et puis les nouvelles en bourse pour ce jeudi. Les principales bourses européennes reculent nettement ce jeudi en début. Deux séances au lendemain. Des annonces de la réserve fédérale américaine, la Fed, qui a conservé comme prévu un taux très accommodant sur sa politique monétaire, mais n'a dévoilé aucune nouvelle mesure. A Paris, l'indice CAC 40 perd 0,82% à 5 032,97 points vers 8h00 GMT. A Francfort, le DAX cède 0,92% et à Londres, le FTSE abandonne 0,86%. L'indice Eurostox 500 de la zone euro recule de 1,07%. Le FTSE de 0,8% et le Stox 600 de 0,85%. La Fed a maintenu ses taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas et promis qu'elle ne les relèverait pas avant que l'inflation remonte modérément au-dessus de 2% pendant un certain temps. Le point le plus important pour les investisseurs est que la réserve fédérale a défini plus explicitement les conditions requises pour relever les taux, notent ainsi les analystes de SaxoBank. Et bien c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévisions. Restez donc des nôtres naturellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !